Si vous voulez, quand vous naviguez sur Internet, l'entreprise qui veut utiliser vos données doit vous demander votre consentement, et il faut que ce consentement soit explicite. Ça c'est ce que la commission disait. Les données, ça peut être des cookies, ça peut être des informations de ce type, ça peut être plein d'autres choses. Le Parlement européen était satisfait de la proposition de la Commission européenne, donc ça allait. Et en fait, le Conseil a décidé qu'il fallait que l'indication donnée par l'utilisateur soit spécifique et informée, mais plus nécessairement explicite. Ce qui veut dire que, en fait, vous pouvez simplement, par exemple, au lieu que l'entreprise vous demande explicitement est-ce que je peux utiliser vos données pour tel ou tel usage, par exemple, décider qu'à partir du moment où vous naviguez sur le site, vous êtes d'accord avec le fait qu'on utilise vos données, ou bien décider que si votre navigateur est paramétré, vous savez, dans les paramétrages du navigateur, on peut décider de cocher une case pour dire j'accepte d'être suivie ou je n'accepte pas d'être suivie. En gros, j'accepte les cookies ou je n'accepte pas les cookies et j'accepte d'être suivie comme ça. Et en disant, du coup, si la case n'est pas cochée pour dire que je n'accepte pas d'être suivie, à ce moment-là, on considère que c'est explicitement un accord d'être suivie par les entreprises. Donc, c'est vraiment problématique pour nous. Ça fait partie des points qu'il faut vraiment retirer. Donc, vraiment ne pas accepter cette position du Conseil qui rend extrêmement faible la protection des gens sur Internet. Et alors, le Conseil de l'Union européenne rajoute aussi, enfin, renforce quelque chose qui existait déjà, qui est le détournement du consentement. Alors, jusqu'ici, il y avait cette histoire de consentement explicite. Mais il y a la possibilité qui est dans le règlement de détourner le consentement, soit parce qu'on décide que le traitement de la donnée va être compatible avec l'objet initial. Donc, en gros, vous donnez votre consentement pour avoir des pubs qui s'affichent sur un site. On va considérer que pour un traitement un peu différent, ça va être compatible avec le consentement que vous avez donné. Soit ça n'est pas compatible, mais à ce moment-là, il y a une base légale qui peut être soit effectivement l'État qui décide que pour des raisons d'archivage, pour des raisons scientifiques, statistiques, etc., on autorise malgré tout le traitement de la donnée. soit pour des raisons de luttes extérieures, etc. On décide que l'entreprise ou l'entité, qui peut être une entreprise, une administration, a un intérêt à agir supérieur à celui de la personne concernée. Et ça, ça pose un gros problème parce que cet intérêt à agir, c'est l'assurant, cet intérêt, en fait, l'intérêt légitime de l'entreprise prévaut sur l'intérêt de vie privée et de protection, de protection de la vie privée des individus. Donc, il n'y a pas de définition légale, enfin, de définition très claire de l'intérêt légitime, donc très, très floue. Et ça peut être... Et c'est vraiment un contournement. Il n'y a pas d'obligation que le traitement soit absolument nécessaire. Déjà, ce serait un peu léger, mais il n'y a pas d'obligation. Il n'y a aucune obligation ni définition légale de cet intérêt légitime. Et donc, du coup, si l'entreprise décide que son intérêt est plus fort que le vôtre, à ce moment-là, elle peut l'utiliser. Donc, ça peut, par exemple, pour faire du big data, ce que vous n'avez jamais autorisé à faire, mais tout d'un coup, elle peut décider qu'elle a envie de faire du big data et que j'utilisez vos données pour ça, et voilà. Et vous, vous n'avez rien à dire. Elle peut aussi, du coup, décider de le transférer à des personnes tierces, y compris sans nécessairement demander l'avis, si c'est un intérêt légitime. Donc, voilà. C'est vraiment le droit des individus sur Internet, et d'une manière générale, pour la protection de ces données personnelles, est très, très, très fragilisé par cette notion d'intérêt légitime. Alors, il y a une autre notion qui pose problème, qui est la notion de profilage. Donc, sur le profilage, c'est l'idée de... On récupère énormément de données, on fait avec ça des sortes de catalogues de types de profils, en fait. Et ensuite, vous, on vous trace... Enfin, on vous trace les individus sur Internet, et on fait un profil qu'on remet dans les cases, en gros. Donc, c'est vraiment un classement des gens. Aujourd'hui, les données personnelles, c'est devenu une mine d'or pour les entreprises, qui en font un business à part. Il y a vraiment des entreprises dont le business model est basé sur les données des gens, des individus. Donc, c'est vraiment... Donc, vraiment, ils récupèrent tout, et ils les revendent, ils revendent de la publicité ciblée, etc. Ils peuvent vraiment des types de profils, etc. Alors, il y a quelque chose qui... Enfin, tout ça se fait sous couvert de pseudonymisation des données. Sauf que la pseudonymisation des données, il a été prouvé par plusieurs études que ça ne fonctionne pas bien. Pas du tout, même. Vous avez deux solutions. Soit vous anonymisez complètement une donnée. C'est-à-dire que vous rendez vraiment la donnée... Vous prenez une donnée, et vous la rendez totalement anonyme. Mais pour la rendre totalement anonyme, il faut la déconnecter de tout le reste, parce que si vous prenez plein de données que vous laissez agréger les unes aux autres, à ce moment-là, c'est très facile de retrouver qui est la personne. Donc, en gros, il faudrait simplement se dire « Il y a une personne qui est allée sur un site à tel moment et qui a lu tel article. » Mais il ne faudrait pas pouvoir corréler cette information avec « Cette personne-là est aussi allée voir tel autre site et a regardé aussi tel autre article. » Pour vraiment anonymiser. Et la pseudonymisation, c'est juste de dire « On a un profil, il y a un individu X qui a telle activité. » Juste, on ne sait pas exactement qui est X. Mais en fait, on sait maintenant que c'est très facile de retrouver qui est X à partir de, par exemple, sur des paiements de cartes bleues. Il faut 3-4 paiements de cartes bleues pour retrouver une personne. Sur une navigation Internet, ça peut aller jusqu'à 8. Mais en gros, on peut retrouver aussi le profil avec juste le presque. Ça dépend notamment de la façon dont est configuré le navigateur. Il y a beaucoup d'éléments qui permettent de retrouver les personnes. Et donc, l'idée de dire « Oui, mais regardez, on fait du profilage, mais ce n'est pas grave, c'est pseudonymisé. » En fait, c'est grave parce que c'est... Ça pose... Donc, alors, j'ai mis quelques exemples. Typiquement, avec Facebook, qui est capable, en regardant uniquement les clics sur les boutons « J'aime », « Like » de Facebook, de retrouver la couleur de peau des gens. Alors, avec 80% de certitude, l'orientation politique sexuelle, la confession religieuse, la consommation d'alcool, de drogue, enfin, de tout ce qu'on veut. Enfin, en gros, vraiment des choses qui sont quand même extrêmement personnelles et qu'on n'a pas nécessairement envie d'être créées sur la place publique. Donc, voilà. Sachant qu'il y a 1,15... En 2013, 1,15 milliard d'inscrits sur Facebook. Ça fait 1,15 milliard de personnes qui sont largement profilées. Donc, Facebook peut servir comme il veut. Sachant aussi que Facebook, mais ce n'est pas le seul, je parle de Facebook, mais ça peut être Twitter, ça peut être Google+, ça peut être n'importe qui, peut mettre des petits... Vous savez, tous les petits boutons « J'aime » de Facebook qu'on retrouve sur n'importe quel site. En fait, c'est des petits cookies qui permettent à Facebook de repérer et de profiler des gens, y compris qui n'ont pas de compte Facebook. Donc, soit de profiler les gens qui ont un compte Facebook, qui sont connectés à leur compte Facebook et qui ont une activité parallèle, enfin, sur d'autres onglets, soit carrément de faire des profils de gens qui ne sont pas sur Facebook, qui n'ont jamais demandé à être sur Facebook, mais qui sont quand même profilés par Facebook, simplement parce qu'ils vont sur un site qui n'a rien à voir avec Facebook. Donc, c'est pareil avec tous les autres, mais du coup, ça pose un vrai problème s'il n'y a pas un contrôle de cette façon de faire. Alors, je parle des Facebook. Google le fait largement via les moteurs de recherche, via tous les bandeaux de publicité que Google vend sur des... Voilà, enfin, il y a énormément de modes... Enfin, voilà, Google est quand même à beaucoup, beaucoup d'activités de publicité. Et donc, Google, pareil, a une activité, a une faculté de profiler les gens assez forte, enfin, même très impressionnante. Alors, les conséquences sont un risque pour la vie privée. Ok, un risque pour la vie privée, d'abord, puisque des entreprises, du coup, connaissent tout de vous. Alors, après, on peut se dire oui, mais je l'accepte, ok. Simplement, on l'a vu, d'abord, enfin, d'abord, parfois, elles peuvent vendre ces informations ou les transmettre à un État, par exemple, ce qu'on a vu avec les États-Unis où toutes les entreprises américaines sont censées pouvoir donner toutes les informations à la NSA. Il y a aussi le fait des failles. Si, et on l'a vu avec, enfin, on le voit régulièrement, il y a régulièrement ce type de problème. Une entreprise qui conserve un certain nombre de données personnelles peut se faire pirater ces informations. Et du coup, tout ça peut être mis sur la place publique. Et comme c'est très facile de retrouver les gens, même si vous êtes pseudonymisé, ça ne suffit pas. Et ce n'est pas toujours pseudonymisé, en plus, dans les bases de données. Ça pose aussi des problèmes, ce type de choses, en termes de réduction et de l'ouverture. Enfin, j'ai mis de l'ouverture intellectuelle et culturelle. En réalité, je vais prendre un exemple. C'est, par exemple, Amazon qui fait des profils de gens et donc, si vous achetez, si vous visitez telle ou telle page, enfin, vous regardez, vous consultez tel livre, telle vidéo, tel, je ne sais pas quoi, du coup, Amazon va considérer que vous correspondez à tel profil et va vous proposer un certain nombre de choses, d'objets à acheter, de livres, vidéos, voilà, qui correspondront au profil qui vous correspond. Mais du coup, ça ferme complètement le champ des possibles puisque du coup, au lieu de pouvoir aller regarder ce que vous voulez, vous avez toujours la possibilité d'aller regarder ce que vous voulez, mais vous avez quand même, on vous sort des choses qui sont censées vous intéresser et qui sont susceptibles quand même de réduire fortement l'ouverture et l'intérêt intellectuel. Et puis, un autre problème est le fait que ce type de pratique peut faire qu'à terme, et ça arrive déjà, il y a un certain nombre de décisions qui peuvent être prises sur un profil. Typiquement, le refus d'un prêt ou des conditions plus difficiles pour avoir des assurances ou un recrutement, un recrutement basé aussi sur un profil qui est fait ou un non-recrutement, justement. Et donc, du coup, sans se rendre compte, en fait, toutes les traces qu'on met sur Internet comme ça peuvent être utilisées à notre insu, y compris contre nous ou parfois de façon positive si c'est pour faire baisser des prix d'avions ou pour les faire monter, enfin bref. mais ça peut être assez grave pour un certain nombre de gens aussi. Alors, où est-ce qu'on en est dans le règlement ? Donc, la directive de 95, il y avait une interdiction du profilage génétique et il y avait un certain nombre d'interdictions pour mesurer des effets propres à la personne, type localisation, des habitudes, enfin voilà, un certain nombre d'aspects trop personnels. La Commission européenne interdit le profilage dans certains cas, un petit peu, reprend en gros, enfin développe, mais reprend ce que disait la directive. Et le Parlement européen a complètement réécrit en fait cet article en disant il n'y a pas, en fait, chaque personne doit avoir le droit de refuser d'être profilé, enfin de faire l'objet d'un profilage et elle doit pouvoir, et ça doit être, la façon de pouvoir le refuser doit être indiquée de façon extrêmement visible. Donc, d'une certaine manière, la position du Parlement européen permettait quand même plus de visibilité à la, et plus, un rôle plus actif des utilisateurs, de l'internaute, des gens, que la position de la Commission européenne. Et le Conseil de l'Union européenne revient un peu sur la proposition de la Commission, mais essaye quand même pas mal de restreindre la façon dont la Commission avait vu les choses, et notamment, essaye de dire que les interdictions, il ne faut pas que ça porte atteinte à certains, en gros, il ne faut pas que ça puisse porter atteinte à certaines choses, à certains droits, par exemple, il ne faut pas que ça puisse être utilisé pour des crédits, pour savoir si on vous fait un crédit ou pas, ou voilà. Mais donc, la position du Conseil essaye vraiment de restreindre au maximum les interdictions de profilage, et c'est pas, c'est quelque chose qui est assez dangereux, sur lequel on voudrait vraiment revenir, et peut-être s'axer plus sur la position du Parlement européen. Merci.